En chimie organique, nous avons vu qu'il y avait plusieurs composés, donc on retrouvait des composés organiques qui pouvaient se diviser en plusieurs familles. Une de ces familles, les alcanes, permet de réaliser une réaction de combustion. On va voir ici c'est quoi une réaction de combustion, et précisément une combustion complète. On va voir la différence avec une combustion incomplète. La combustion, pour qu'il y ait combustion, il faut premièrement un alcan. Ici j'ai pris l'exemple du méthane, le CH4, qui est en fait un des composés du gaz de vie. On a notre alcan, mais si on se souvient du triangle du feu qu'on a vu auparavant, ceci est un combustible, il faut également un comburant et une énergie d'activation. Le comburant ça va être le dioxygène, donc l'air, on peut avoir une combustion normale, mais alors il faut également une chaudière qui va donner l'énergie d'activation nécessaire, c'est-à-dire une étincelle, pour que notre réaction de combustion est lue. Donc le but de cette réaction de combustion, c'est évidemment de nous chauffer, l'eau va être chauffée, et via un circulateur, va passer dans les pièces et nous chauffer. Donc on a bien du chauffage. Un des résultats de cette réaction, c'est évidemment le chauffage. Par contre, si vous regardez votre cheminée, vous allez voir qu'on voit de la fumée qui s'échappe quand votre chaudière fonctionne. Donc dans cette fumée, en fait, on retrouve du dioxyde de carbone et des vapeurs d'eau. Donc pour qu'une réaction de combustion ait lieu, il faut d'abord un alcane, on va retrouver du dioxygène, il faut une énergie d'activation, on va obtenir de l'énergie, donc le chauffage, mais également des gaz, du dioxyde de carbone ou des vapeurs d'eau. J'ai pris l'exemple du gaz de ville avec le CH4, par contre une voiture fonctionne de la même façon. On a également un alcane, donc l'essence, qui va nous servir à démarrer à faire fonctionner notre voiture. Lorsque vous avez fini un trajet, vous touchez le capot de votre voiture, le moteur sera chaud, donc il y a bien de la chaleur qui est produite. Quand on regarde le pot d'échappement, comme pour notre cheminée, on voit qu'il y a des fumées qui s'en échappent et qui contiennent du dioxyde de carbone et de l'eau aussi. Donc on peut apercevoir parfois des gouttes d'eau qui tombent du pot d'échappement ici. Donc c'est le même principe, c'est la même réaction. Alors on va voir la réaction au niveau chimique de notre combustion complète. Tout d'abord, on va reprendre notre exemple avec le méthane, donc le CH4, qui va être le combustible, et le dioxygène, le comburant, qui se retrouve dans l'air. Donc si on dessine nos molécules, on a bien un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène qui sont dessinés ici, et deux atomes d'oxygène ici. Donc ces réactifs vont réagir après l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, ça peut être une étincelle ou une flamme qui va démarrer notre réaction et qui va donner des produits. Le premier produit, c'est le dioxyde de carbone, donc c'est le CO2. Et comme je l'ai dit, on obtient également de l'eau, donc H2O. Alors le but de cette réaction, c'est de faire de la chaleur, donc on obtient de la chaleur ou de la lumière également. Si je représente les molécules, on voit le CO2, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Ici, pour l'eau, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Alors ça, c'est le résultat. Par contre, il faut garder la pondération de notre réaction, donc il faut respecter la stoichiométrie. Et si je regarde, je vois que j'ai un, deux, trois atomes d'oxygène, alors qu'au départ, j'en avais que deux, donc ce n'est pas possible de créer des atomes comme ça. Donc ça veut dire qu'ici, on doit rajouter une molécule de dioxygène. Donc à ce moment-là, on aura quatre atomes d'oxygène, et donc on aura un atome en trop par rapport au produit final de notre réaction. Donc on observe également qu'au final, on a deux atomes d'hydrogène, alors qu'au départ, on en avait quatre ici. Donc il faut ajouter un atome d'oxygène, et il faut ajouter deux atomes d'hydrogène. Ça tombe bien, c'est une molécule d'eau. Donc on rajoute une molécule d'eau, ça fait deux molécules de H2O, et donc là, on a une réaction qui est bien pondérée. Donc c'est-à-dire qu'on a un, deux, trois, quatre atomes d'oxygène dans les réactifs, et dans les produits, un, deux, trois et quatre également. Au début, on a un atome de carbone, on observe bien un atome de carbone au final. Et puis pour terminer, on a quatre atomes d'hydrogène. On retrouve bien quatre atomes d'hydrogène dans nos produits. Alors soit on peut s'amuser à pondérer nos réactions, ou alors on peut utiliser une formule. Voici la formule. Donc souvenez-vous, nos alcanes, c'était CnH2N plus 2, où N représentait le nombre de carbone. Le plus 2 ici, souvenez-vous, quand on dessine notre alcane, il y a deux hydrogènes qui sont aux extrémités de notre molécule. Donc dans notre réaction, on a bien alcane au début, donc dans les réactifs avec notre dioxygène, et dans les produits, on retrouve bien du dioxyde de carbone, de l'eau et de la chaleur. Alors pour le dioxyde de carbone, c'est facile, il y aura autant de molécules de dioxyde de carbone que de carbone dans notre alcane. On le voit bien ici, on a un carbone, on a une molécule de dioxyde de carbone. Pour la molécule d'eau, ce sera toujours l'atome de carbone plus 1. Donc on a bien un atome de carbone, et on obtient bien ici 1 plus 1, donc deux molécules d'eau au final. Alors le plus compliqué, c'est au niveau du dioxygène. Il faut retenir 3N plus 1, divisé en 2, donc on peut avoir des fractions dans notre dioxygène en fonction de ce qui est utilisé. Donc si je vérifie ici, on a bien un atome de carbone, donc ça fait 3, 1 fois 3, donc 3 plus 1, ça fait 4, 4 divisé en 2, on obtient bien 2. Donc voilà, c'est une formule qui permet de ne pas devoir repondérer à chaque fois. On l'utilise, et on a directement le bon nombre de molécules dans notre réaction. Alors pourquoi on parle de combustion complète ? Tout simplement parce que tout le carbone de notre alcane, donc ici le méthane par exemple, se retrouve sous forme de dioxyde de carbone à la fin de notre réaction. Donc c'est sous forme d'une autre molécule, donc au niveau gazeux, que notre carbone s'échappe. Il peut arriver dans certaines circonstances que le carbone de notre alcane soit libéré sous forme soit de monoxyde de carbone ou de carbone pur, ce qui laissera un composé noirâtre. Donc ça, regardez la vidéo sur la réaction incomplète pour vous expliquer ce qui peut se produire. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction de combustion est une réaction chimique exothermique, donc qui produit de la chaleur. Un alcane et du dioxygène, donc de l'eau 2, réagissent pour former dans les produits du dioxyde de carbone, du CO2 et de l'eau, donc de l'âge de zoos. Et pour terminer, dans une réaction complète, tout le carbone de l'alcane se transforme en gaz, en CO2. Dans le cas d'une réaction incomplète, il peut rester du carbone ou du monoxyde de carbone. dans le cas d'une réaction.